Bonsoir à Dick, c'est ici Ellen Weavelle de Spirit of Metal, là je suis en compagnie de Didier, de Phil et de Julien. Bonsoir à vous messieurs ! Déjà comment a été l'accueil ? Vous êtes au Halloween Fest à Assyth, comment ça s'est passé ? Très bien, accueil très sympa, très disponible, bien organisé. Il y a de la bouffe, il y a à boire, il y a des filles, il y a tout ce qu'il faut. Ils sont au taquet, très très bien. C'est très bien d'avoir des festivals comme ça en France un peu plus quoi. Des Festivaux ! Des Festivaux ! Des Festivaux ! Des Festivaux ! Comment vous sentez-vous là ? Bah écoute, on est un peu fatigé parce qu'on est parti de bonheur ce matin de Paris, donc ça fait quand même un peu plus de 600 bornes pratiquement. On a un peu crevé si tu veux. Depuis qu'on est arrivé, on discute, on pique-colle et là ça pique un peu. Mais on a hâte de monter sur scène parce que là il faut que ça bouge quoi. Sinon ça va ! Ce sera d'ici deux heures ? Un peu probable. Un peu probable. Il y aura Vulcain, Killers, Satan Joker, c'est en haut de la fiche Rock Godess. Du coup, avec des pointures de cette importance, il va falloir mettre des bouchées doubles à ce que j'ai compris. Ouais mais ça va être égal à nous-mêmes, on va faire le show comme on a l'habitude de le faire. Et puis les gens avec qui on va jouer à Vosiers, c'est pas la première fois qu'on les rencontre en concert. Au final, c'est un certain nombre de fois que c'est arrivé, notamment entre autres à Vosiers. Donc on est un peu en terrain public quand même. J'ai que ta clope ! Vous avez réédité il n'y a pas très longtemps La Terreur à Supremacy, après un sacré temps. Qu'est-ce qui a motivé notamment cette réédition ? C'est une proposition d'un label grec. Ouais et de Christophe Bellet. Christophe Bellet, qu'on connaît depuis longtemps. Il a eu l'idée de ressortir ces deux premiers albums Supremacy et La Terreur. Donc l'occasion s'est faite avec le label Norimors, un label grec. Ça s'est fait tout simplement et je trouve que le produit, surtout les coffrets, est un excellent produit. C'est vraiment très sympa. C'est très bon de qualité. Pour le fan de base d'ADX, il y a vraiment... C'est réédité en CD, en vinyle. Les deux. Les deux. Surtout que les prix étaient vraiment exorbitants à ce que je me souviens. C'est pour ça, c'est un peu pour ça. Ouais, des trucs, c'est n'importe quoi. Norimors, c'est vrai qu'ils rééditent pas mal de choses. Je crois que c'était eux qui avaient réédité H-Bomb, si je le souviens bien. Oui, oui, oui. Ils font pas mal de rééditions de métal français des années 80, effectivement. Oui, ils font Red Proiler aussi. Vous avez sorti votre album Ultimatum l'an dernier. On peut déjà dire qu'il y a un certain succès parmi les fans d'ADX et bien sûr de heavy metal. Quel est votre sentiment par rapport à cette sortie un an après ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est un album qui a très bien été accueilli. Malheureusement, on a eu des problèmes de réédition d'album. C'est-à-dire qu'il y a encore de la demande et malheureusement on n'en est plus en stock. Et le problème avec les maisons de dix, c'est que des fois, pour qu'ils refassent un tirage, c'est la croix et la bannière. Sinon, l'album par lui-même a eu du succès à la sortie et a toujours du succès. C'est quand même incroyable qu'on sort un album qui, en gros il a cartonné, il s'est quand même vendu partout. Et voilà, il n'y a pas d'autres pressages. Donc on reste sur une quantité et on va en rester là. Il n'y a pas d'autres pressages donc ça se passe comme ça. Donc ça fera un jeu d'une réédition. C'est quand même sur pas mal de plateformes de distribution, ça a été sold out assez rapidement au final. Quelques jours après la sortie et il y a eu des problèmes de réassort derrière. Et je trouve que ça n'a pas trop suivi niveau distribution. C'est un petit peu dommage. C'est dommage, ça aurait pu s'envoler carrément. Il ne serait pas en tout cas, sans parler d'espérer des ventes démesurées. Mais on aurait pu vendre quand même un bon pouce. Là, vous accueillez depuis 2015 un petit nouveau dans l'équipe. Notre ami Niklos. Le second guitariste Niklos ou Nikolas. Non Niklos ça fait plus hollandais. C'est plus mexicain. Pouveau star brésilier. Un petit nouveau. Pouvez-vous nous le présenter ? Il n'est pas loin mais il n'est pas loin. L'historique de Niklos c'est quand on a... Pour un moment on cherchait un bassiste puisque Claude était parti du groupe. On a fait des sessions avec des bassistes et Niklos faisait partie des membres qui étaient auditionnés. Et il a plusieurs cordes à son arc. Niklos c'est qu'il fait de la batterie, il fait de la guitare, il fait de la basse. Et quand on a dit qu'on cherche un nouveau gratteux ça a été le premier à... Enfin on s'est dit tiens... Il avait été un peu déçu de ne pas avoir la place quand on cherchait un bassiste. Et on savait qu'il fait de la gratte. Il a sauté sur l'occasion. Et tout de suite il a dit ok moi je suis partant. C'est un super gratteux, c'est... Il est comme nous quoi, c'est un... Il aime bien la vie, il aime bien foutre le bordel, il est comme nous. Donc il fait partie intégrante du groupe. Il est adorable, il arrive avec ses frites. Il y a Nicolas qui nous rejoint. Nicolas Bergeron. Nicolas Bergeron. Bonsoir. Justement il y a une question à propos de toi. Une petite présentation on va dire. Ton expérience pour l'instant dans la digue c'est que c'est récent mais qu'est-ce que tu peux en dire ? C'est un coup que j'ai coupé depuis un bon paquet d'années quand même déjà. Euh... Oui voilà après je... Je vais manger une petite... Je t'en prie. Voilà. L'impression comme ça à chaud. Super ambiance avec les gars. Musicalement ça se passe bien aussi je pense. J'espère. On verra bien. Je crois qu'ils aient prévu de me virer ce soir. Non, demain soir. Demain soir. Cool c'est bien. Une soirée de plus quoi. Non super ambiance. Super zik et... Non ça colle pile poil avec ce que j'attendais. Et puis voilà quoi. J'ai eu pas mal de groupe à côté. Et puis là je me retrouve... Je trouve bien mes marques. Voilà cool. C'est ton premier groupe de heavy là pour l'instant non ? Non. J'en ai eu quelques uns avant aussi quoi. On fait Pink Floyd. Je suis né en 1861. Donc... T'as connu les débuts. C'est grâce à lui que Beatles existe en fait. C'est moi qui ai formé ADX à la base. Après je me suis passé directement. Non voilà. J'ai eu pas mal de groupe un peu partout en fait. Mais je suis un peu dans le côté obscur en fait. Dans Black notamment je crois. Non dans le côté obscur c'est-à-dire... J'ai bossé pas mal en session dans plein de... Ah oui d'accord. C'était Irkoun, Carnival in Cold, Les Beasts of Flesh, Des trucs comme ça. Des petits trucs ici à droite à gauche quoi. Et finalement là je renoue un petit peu avec mes origines Du bon vieux trash old school. Des trucs à la destruction, Du P.R.A.S.O. et compagnie. Les bases les trucs que j'aime bien en fait quoi. Donc ça tombe pile poil quoi. Ça va c'est cool de tomber sur des mecs qui sont pas des têtes de con. C'est ça qui vient aussi. Quoique. Parfile. Je m'emballe peut-être un peu là. Mais on ne dira pas qui. D'accord. Bah c'est bon. Une petite question suivi de dire. Qu'est-ce que vous pensez actuellement de l'évolution du métal français ? Ouah c'est entre la variété française et Vénin quoi. Non. Ce qu'il y a c'est qu'en ce moment quand tu écoutes tout le monde fait du black. C'est devenu une mode. Tout le monde fait du black. On n'a rien contre le black. Puisque voilà il faut que ça évolue. Que ça soit n'importe quel style. Mais c'est vrai que maintenant tu écoutes tous les groupes qui sortent c'est... Y'a... Enfin bon. C'est à son style hein. C'est un peu plus... C'est forcément black black quoi. Ouais non mais bon. Y'a beaucoup de groupes extrêmes. Vraiment tout ce qu'ils sortent y'a beaucoup d'extrêmes. Des metal aussi. Du dash je crois bien oui. Les nouvelles vagues hardcore gens. Des trucs qui plaisent beaucoup beaucoup. Du metal core. Du metal morse. Oui mais c'est bien. On critique pas mais y'en a beaucoup. Du coup. Y'a quand même quelques groupes de revival là. Qui se forment là. Tentation ça vous dit rien. Comment tu dis ? Tentation de Perpignan. Ils ont sorti un petit tupé là tout récemment. En français d'ailleurs. Sinon globalement ça bouge. Ça bouge pas mal. Oui. Bon ce qui pêche un peu en France c'est les orgas. Là ce soir c'est nickel. On a rien à dire. C'est bien fait. Des fois ça pêche un peu. Parce qu'il y'a des gens qui s'improvisent d'organisateurs de concerts. Oh putain. Ça y'en est dans la merde. Non mais c'est vrai qu'il devrait pas. On peut plutôt rire. Il devrait pas. Parce que faut faire plaisir au public. Faut que les groupes soient accueillis normalement. Je dirais sans fioritures extraordinaires. Mais un repas chaud et un couchage. C'est le minimum. Alors qu'en France des fois ça pêche un peu là dessus. Donc ça faut le dire. Sinon des exemples comme ce soir. Qui continuent. Et tant mieux pour eux. Comme 12 et demain. C'est des gens qui font ça depuis des années. Qui ont toujours la niaque pour le faire. Et ça porte ses fruits. Parce que demain c'est le complet. Voilà quoi. Il faut qu'il y'a des gens comme ça qui continuent à le faire. Et qu'il y en ait d'autres qui le fassent aussi. Mais sérieusement. On va essayer de clore cet entretien. Je vais vous demander. Quel groupe ou quel album. Qui vous a marqué dernièrement. Dernièrement. Le dernier. Enfin. Pas parce que je me rappelle plus du nom. Comment c'est ces cons là. Putain. Non. Non. La dernière section est pas mal. Mais c'est pas ça. C'est. C'est. Saphonix. Le dernier album de Saphonix. Le dernier album de Saphonix. C'est bien botté. Voilà. C'est Made in Japan. Je m'en doute. Mais en ce moment. Oui. Je sais. Et toi du coup. A niveau new. Je suis pas trop dans l'actu. En fait. J'ai pas trop. J'ai pas trop de groupes. Pas de cités. Dans les derniers trucs sortis. On va pas faire. Même un ancien. Bien apprécié. Le dernier cataclysme. Dans les derniers trucs que j'ai acheté. Qui étaient pas mal. Et euh. Sinon dans les trucs. Ah si. Y'a un truc qui m'a bien. J'ai déjà découvert récemment. Qui est pas du tout récent. Un groupe de black metal. Québécois. Qui s'appelle Monark. Que j'ai vraiment bien aimé. Monark. Oui. Qui sont bien. Trash. Trash old school aussi. Un petit groupe qui commence à percer. Qui s'appelle Led Zepp. Ils font des musiques de pubs. Et des trucs comme ça. Pour téléfoot. J'ai l'impression que ça marche pas mal. Donc euh. Moi je dis à ces gars là. S'ils entendent l'interview. Franchement. Continuez. Parce qu'il y a de l'avenir. Dernier petit message. Ouais. Vas-y. Dernier petit message. Moi je dis avec des deeper puns. Le bruit de la guillotine. Le bruit de la guillotine. Chou tou 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 tou. Non non. Voilà. Voilà. On est encore là. Dernier petit message. On va terminer la tournée exécution. C'est à dire que demain on est à Voisier. Et on fait une date à Paris. Et à partir du début de l'année. On rentre en studio pour enregistrer un nouvel élevé. Voilà. Donc euh. Tout est pratiquement à plat. On a super bien bossé. Tout est bon. C'est bien avancé. Voilà. C'est bien avancé. Donc normalement si tout se passe bien. Je pense que tout va bien se passer. On rentrera début février. En un studio parisien. D'accord. On va clore justement sur cette bonne nouvelle. Ouais. Je vous remercie ADX. Pas de soucis. Merci et encore bravo. Et encore bravo puis merci. Et on se voit dans peu de temps.